Salut salut et bienvenue dans cet autre tutoriel sur les tests de causalité sur e-views. Alors vous regardez ce tutoriel sûrement parce que vous avez trouvé des difficultés à pouvoir mettre en oeuvre les tests de causalité sur e-views. Alors je vous invite à vous abonner à ma chaîne en cliquant sur le bouton en haut juste en dessous de votre écran et d'activer la cloche de notification pour voir me suivre en permanence les nouvelles vidéos que je produis sur le modèle statistique appliqué aux sciences sociales bien évidemment. Alors parlons de la causalité, disons d'entrer les jeux que la causalité vient lorsque l'on se pose la question de savoir la relation de la relation qui existe entre deux variables. Est-ce que le fait de mettre l'une des variables comme facteur explicatif de l'autre apporte ou alors améliore la prédiction de l'autre? Et de façon simple, on dirait qu'une variable x cause une variable y. Ce qui se fait le plus souvent dans le cadre de la modélisation va, on dirait qu'une variable x cause une variable y. en fait, si dans la régression linéaire entre la variable y et ses valeurs retardées, ainsi que la variable y, ainsi que les valeurs retardées de la variable y, en fait, les valeurs des coûts de l'autre y, ainsi qu'ils sont ému et les valeurs que la variété de l'autre apporte ou une variable x cause la variété de l'autre apporte, c'est-à-dire que les variables de l'autre apporte et la variable y, ainsi que les variables de l'autre. par le PIB et le GZP. Il y a un certain nombre de variables que sont la croissance économique, le taux de croissance, les dépenses générales de consommation, les dépenses d'investissement du gouvernement. Voilà, donc pour prendre un cas pratique, nous allons tester par exemple pour savoir si les dépenses de consommation finale du gouvernement impactent, causent la croissance. Et comme variable de croissance, nous allons considérer le PIB. Et comme variable de croissance, nous allons prendre comme indicateur le PIB tout simplement. Et donc je rappelle ici que nous allons revenir sur les tests de stationnalité. Nos deux variables sont intégrées d'ordre 1. Donc nous allons, pour faire notre test causatif, voir si les dépenses finales de consommation causent la croissance. Nous allons aller estimer 1. Nous allons aller dans l'onglet WEEK et ensuite estimer BAR. Nous allons estimer un modèle BAR. Et nous allons prendre comme variable endogène. nous avons comme indicateur de croissance le PIB, comme nous l'avons appelé dans notre base. mais nous allons la différencier parce qu'elle est intégrée d'ordre 1. Vous pouvez le vérifier par vous-même. Voilà. Et nous allons prendre comme autre variable endogène. Et nous allons prendre comme variable endogène. Et nous allons également différencier en mettant, voilà. Nous allons la différencier. Je rappelle une fois de plus que nous avons différencié nos variables. parce qu'elles sont intégrées d'ordre 1. Si nos variables étaient stationnaires, nous ne l'aurons pas parce que nous allons laisser nos deux états comme intervalles pour les variables endogènes. Alors, nous allons cliquer sur OK. Notre VAR a été estimé. Comme je vous l'expliquais tantôt, nous voulons voir par exemple dans la première relation qui exprime le PIB en fonction de ces valeurs étadées d'ordre 1 et 2 et les dépenses gouvernementales étadées d'ordre 1 et 2. Nous allons essayer de voir si les dépenses finales de consommation causent la croissance. Donc, pour ce fait, nous allons estimer notre première équation. Nous allons aller dans PROC. Nous allons aller dans PROC. MEC SYSTEME. Nous allons aller dans BYVARIBLE. Vous voyez donc, lorsqu'on va dans QUICK MEC SYSTEME BY EQUATION, vous voyez que les deux équations ont été générées là. On a l'expression du PIB, la différenciée comme promisant du PIB différencié étadée d'ordre 1 et 2 et ainsi de suite. Et de la dépense finale de consommation étadée d'ordre 1 et 2 également. Voilà. Donc, nous allons copier cette équation-là. Nous allons copier. Copier. Clic droit et puis copier. Nous allons repartir dans QUICK. QUICK ESTIMATE EQUATION. Vous êtes voici puisqu'il s'agit d'une seule équation. Voilà. Nous allons. OK. Nous collons. Lorsque nous allons dans QUICK, je vais le repartir pour vous. Lorsque nous allons dans QUICK ESTIMATE EQUATION, nous collons notre équation comme nous avons copié là. Là, nous avons estimé notre équation qui donne la représentation, la relation linéaire entre la variation du PIB et ses valeurs rétadées d'ordre 1 et 2, ainsi que la variation des dépenses finales de consommation étadées d'ordre 1 et 2. Et donc, nous allons pour savoir si les dépenses finales de consommation causent la croissance. Regardez la significativité globale. On doit tester si le coefficient C3 est égal au coefficient C4 est égal à 0. Puisque ce sont les coefficients des dépenses finales de consommation. Si de façon significative, ces deux coefficients sont globalement nulles, cela signifie que les dépenses finales de consommation n'apportent pas d'informations supplémentaires à la prévision du PIB. Et qu'il serait préférable de laisser le PIB s'auto prévoir. Donc, utiliser les valeurs rétadées pour voir quelle est prévision du PIB. Nous allons faire ce test-là qui est similaire au test du Fischer. Alors, nous allons aller dans View, Coefficient Diagnostic. Rétenons que nos coefficients sont, dont on veut tester la luminosité globale, sont C3 et C4. Donc, nous allons aller dans Quick, View, Residual, Coefficient Diagnostic. Et puis, nous allons choisir le test de World Test Coefficient Restriction. Nous allons cliquer dessus. Et donc, nous voulons tester C3 égale C4 égale à 0. Donc, si le test, après le test, il savait que C3 égale C4 égale à 0 de façon significative, nous voulons conclure que les dépenses finales de consommation ne posent pas la croissance. Nous allons cliquer sur OK. Le test nous donne une statistique de Fischer de 22 %, ce qui nous entraîne à accepter l'hypothèse nulle, l'immunité globale de C4 égale, ce qui signifie tout simplement que les dépenses finales de consommation ne posent pas la croissance. On peut également regarder le sens opposé. Si cette probabilité de Fischer était, par exemple, intégrée au seuil de sympathité que nous aurions choisi, par exemple, 5 %, nous pourrions conclure que le PIB, le dépense final de consommation gouvernementale, cause la croissance. Voilà, c'était donc tout pour ce tutoriel sur la causalité. soulignez-nous, nous espérons que tout nous a permis de mieux appréhender la notion de causalité. que nous aurions a fait le point d'avoir appréhender la notion de qualité et le traitement de ressortir... – Sous-titrage FR 2021